Sous-titrage Société Radio-Canada Lire à haute voix, pour moi, c'est tellement dur. Je me souviens qu'à ma première année, quand j'ai lu pour la première fois devant la classe, les gens sont partis à rire. Je lisais à haute voix, mais très mal et très lentement. Mon père avait comme une sorte de honte de voir que son enfant apprenait pas normalement, qu'il avait une faiblesse. Il comprenait pas. Quand il revenait de travailler, il me demandait de lire à haute voix le plus vite possible. Puis plus que je lisais à haute voix, plus en plus que c'est mon père qui me demandait ça. J'étais dix fois plus stressée. J'avais le goût de pleurer, puis je pleurais même parfois, parce qu'il me traitait d'idiote puis de niaiseuse. Le dessin et la peinture, c'était le seul moyen que je pouvais me valoriser. Mon regard, les autres vis-à-vis moi, c'est comme constamment un double sens ou un double sentiment d'un regard. Souvent, quand je commence une toile, je prends soit une image qui me plaît ou une erreur que je fais. Qu'est-ce qui arrive dans ma tête? Quand je dis puis que je l'écris, les gens comprennent pas. Lettre à un jeune poète. Cher monsieur, votre lettre vient à peine de me parvenir. Je tiens à vous en remercier pour sa précieuse et large confiance. Pour le créateur, rien n'est grave, rien n'est rien, il n'est pas de lieu pauvre, indifférent. Même si vous étiez une prison dont les murs étouffaient tous les bruits du monde. Une oeuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature, son origine qui la juge. Et aussi, mon cher, n'ai-je pu vous demander d'un autre conseil que celui-ci? Enterrez-vous vous-même, sentez la profondeur où la vie prend sa ressource. C'est là que vous trouverez la réponse à la question. Désirez-vous créer? De cette réponse, accueillez le sens, enforcez le sens. Et en sortez peut-être de l'art vous appelle. Alors, prenez le destin, portez-le. Quand je fais des conférences dans les écoles, puis je fais des ateliers de création avec les jeunes, j'essaie vraiment de leur dire que tout est possible, puis d'écouter leurs rêves, puis de réaliser ce qu'ils ont vraiment envie de faire, puis de ne pas se dire qu'ils sont nuls, puis qu'ils sont cons. C'est l'imperfection, moi, qui me plaît. Parce qu'être trop beau ou trop belle, ça devient banal, la vie.